Dans une interview accordée à une chaîne d'information web alternative, un journaliste français a démontré sans faille les crimes de guerre de l'armée française en Afrique. Notamment lors de la crise post-électorale ivoirienne, l'armée néocoloniale française avait ouvert le feu sur des manifestants civils devant l'hôtel d'Ivoire d'Abidjan. Je parlais de la Côte d'Ivoire, je peux la raconter cette anecdote parce qu'elle m'a coûté une place quand même. C'est en novembre 2004, il y a en Côte d'Ivoire deux avions Sokoï pilotés par des biélorusses qui lâchent des bombes sur une base française, il y a neuf soldats français qui sont tués et l'armée française, en gros, monte sur Abidjan et commence à sécuriser des points forts. Ce qui fout la trouille aux partisans du président Gbagbo et à un certain nombre des évangélistes, il y avait beaucoup d'évangélistes dans ses amis, et ils entourent l'hôtel d'Ivoire où il y avait le dispositif de sécurité français. Mais c'est des gens, c'est des manifestants, ils sont en t-shirt, ils chantent des quantiques et tout, ils restent là pendant deux jours. Et au deuxième jour, l'armée française ouvre le feu. Parce qu'on a touché aux chars, etc. Touché où ? Aux chars, il y avait des tanks autour de l'hôtel d'Ivoire, donc au bout de deux jours, il y en a qui se sont approchés des chars, mais bon, ils commettent ce qu'on appelle un crime de guerre. Quand tu tires à balles réelles sur des manifestants désarmés, ça s'appelle un crime de guerre. Et je vois que le truc est étouffé. Or nous, on a une équipe sur place. Coup de bol un peu, puisqu'on a vu vent, il se passait des choses intéressantes. Donc j'ai envoyé Stéphane Aumann couvrir cette histoire. Et on filme le moment où, à l'hélicoptère de combat, l'armée française tire sur une manifestation de civils sur les ponts de la Lagune. Et là, c'est une caméra indépendante. Et je regarde ma télévision tous les soirs et je ne vois rien. Mais rien du tout. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Les images de l'hôtel d'Ivoire, elles ne sont pas de moi. C'est les Ivoiriens qui les ont filmées. Elles se baladent. A l'époque, ce n'était pas Internet, mais on nous les a envoyées par mail. Et donc tout le monde les a, ces images. Et elles ne sont pas diffusées. Et on parle de... Il y a eu des œufs chauffourés à l'hôtel d'Ivoire. En fait, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu des œufs chauffourés. Il y a eu un crime de guerre à l'hôtel d'Ivoire. Et donc nous, on se dit, ben voilà, on va le diffuser, le sujet. Et on le diffuse. Mais on doit se battre, incroyablement, parce que les pressions viennent de l'Elysée. On doit envoyer le DVD au ministère de la Défense. Mais ça, c'est la direction de Canal Puce qui prend cette décision. Elle envoie le DVD pour le montrer. Et il y a le soir même, une fois qu'ils avaient des infos, Michel Eliomaré, qui était le ministre de la Défense à l'époque, qui explique, dans le cadre... Elle invente un concept, c'est la légitime défense élargie. C'est-à-dire que comme ce n'est pas sur la légitime défense, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu 350 munitions explosives qui ont été tirées sur des civils qui étaient sur le pont de la Lagune, il faut inventer un concept. Donc c'est la légitime défense élargie, que dans ce cadre-là, alors qu'ils avaient menti pendant un mois, en disant non, non, on n'a jamais tiré, non, non, il ne s'est rien passé. Comment peut-on comprendre que la France, qui est habituée à tuer les Africains depuis des siècles, dit vouloir se poser à l'incursion militaire de l'armée russe en Ukraine ? Pourquoi, après 60 ans d'indépendance, la France a toujours ses bases militaires sur le sol africain ? Pourquoi les Africains doivent toujours commercer avec le monde extérieur, avec une monnaie coloniale ? Franc CFA, qui veut dire Franc des colonies françaises d'Afrique. Pourquoi la langue française a été imposée aux pays africains via le pacte colonial signé au lendemain des indépendances de façade ? Voici un ensemble de questions que les Africains les plus aguerris devraient répondre dans l'espace commentaire. L'intégralité de cette vidéo se trouve dans la barre de description. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada